Et c'est sous les ovations de la foule qu'il s'élance pour la plus belle course de l'année en obstacle en France. Il y a 6 km à parcourir, 23 obstacles à franchir, c'est le grand steeplechase de Paris. Et il passe une première fois devant les Tzémunes pour se diriger bientôt vers la première rue du parcours. Et c'est le favori, l'a vaincu en 2024, Untos Canamos qui a pris ses responsabilités et qui mène. Gallipoli est en deuxième position, grandiose a lui aussi pris un bon départ. Il vient rapidement près des premiers, devant également Imperil, U2Glas qui est là derrière les animateurs. Goldtweet lui attend à l'arrière-garde, tout comme général en chef Toscan du Berlay. Amiluki fait en dernière position le numéro 13, Jojo Lapin. La première rue a été sautée, place aux obstacles du steeplechase. Double barrière désormais, Untos Canamos qui assume pour le moment et qui franchit la double barre en tête. Suivi en deuxième position par Gallipoli côté corde. J2Glas est là en troisième position, c'est Johnny Charon qui est sur son dos et qui précède grandiose. Lequel est quatrième. Imperil est pour le moment en cinquième place à la hauteur de grandeur nature. Montée plutôt près de la tête pour le moment par Gaëtan Mazur. Amiluki fait à sa hanche à l'intérieur et précède Toscan du Berlay ou encore la manigance. Le numéro 2 c'est Goldtweet, Gabin Meunier pour le moment en huit, neuvième position. Général en chef le suit, Inlove, l'autre atout de l'écurie pique. Et pour le moment en avant-dernière position, Jojo Lapin est dernier. Avec James Reveley qui découvre aujourd'hui le favori, Untos Canamos qui a le meilleur. En deuxième position se trouve le gris, U2Glas. Le puissant, grandiose. Et troisième, Gallipoli lui progresse plutôt à l'extérieur. Il vient juste devant Amiluki et grandeur nature. A la corde, il y a Imperil, quatrième l'année passée devant la manigance. Chute à l'arrière-garde, chute du numéro 13 Jojo Lapin alors qu'ils vont passer une nouvelle fois devant les tribunes. Et Charlie Pritchard qui a été éjecté de Jojo Lapin et qui semble évidemment très triste de ce qui vient de se passer. Elle va se relever bientôt pendant que les autres concurrents de ce grand cible filent maintenant vers un premier franchissement de la rivière des tribunes. Et ce sous l'impulsion du favori, Pruntos Canamos. Il a été parfait le favori à la réception et il possède maintenant 4-5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui se dirige à présent vers l'aile du pavillon. En deuxième position accélère grandeur nature. Grandiose et lui toujours côté corde devant Gallipoli. Le tweet se rapproche lui aussi à son tour. Les favoris sont là aux avant-postes devant Imperil, U2Glas, Ami Dukif. A l'arrière il y a Général en chef qui a couru déjà trois fois ce grand stipul de chaise de Paris. La manigance, Toskana du berlet et en dernière position le numéro 1 in love. Une première boucle du parcours a été passée maintenant. L'open-ditch est du tournant avant la piste intérieure des steeplechays. Et ça se passe bien pour les concurrents encore en lice. Ils sont toujours amenés par le favori numéro 14, Runtos Canamos. En deuxième position, grandiose et dans son dos. Évoluant à leur hauteur, il y a grandeur nature qui est troisième. Gallipoli est maintenant 4-5ème avec Imperil, Goal to it et encore U2Glas. Tous quatre ensemble pour retrouver dans leur dos Ami Dukif. A la hauteur d'Ami Dukif, c'est Général en chef et Parjamin gelé. Pendant que la manigance évolue à l'intérieur, Toskana du berlet et enfin in love. Runtos Canamos, le favori qui assure toujours le rythme dans cette épreuve. Il a été parfait dans ses sauts depuis le départ. Il mène toujours devant grandiose pour maintenant franchir le gros open-ditch. On dit que grandeur nature vient lui en troisième position. Grosse faute et chute de James Sabelet. Gros coup de théâtre avec Runtos Canamos. Le grand favori de ce grand steeplechays de Paris qui a commis une faute et qui s'est débarrassé de son jockey. C'est le tournant de ce grand steeple, Runtos Canamos. Le favori n'est plus dans l'épreuve désormais après cette faute au gros open-ditch. Alors que James Sabelet s'est relevé comme Charlie Pritchard d'un instant. Les deux atouts de David Cotin qui sont allés à terre. Et pendant ce temps-là, c'est grandiose qui se retrouve maintenant propulsé en tête de ce grand steeplechays de Paris pour aller franchir une simple et en face. Grandeur nature, Imperil, Gallipoli sont tous à ses trousses pour le moment. Pendant que Goltwit suit les leaders, il est 4-5ème devant U2Glass ou encore Ami Dukif. La manigance est pour le moment 8 ou 9ème à l'intérieur de Général en chef. Toscana du Berl et le lauréat du Piengré patiente encore. In love est toujours dernier. Et après la faute de Runtos Canamos, c'est grandiose qui a pris le relais en tête du peloton. Grandeur nature et dans son sillage. Imperil vient lui en 3ème position devant Goltwit. U2Glass et Gallipoli pour franchir une nouvelle fois la double barrière. Ami Dukif patiente à l'arrière devant la manigance. Devant également Général en chef, Toscana du Berl et toujours le numéro 1 In love qui ferme la marche. Il se dirige comme cela une nouvelle fois vers les tribunes. Une simple et à sauter. Grandiose pour Frédéric Hinderzet côté corne. Grandeur nature pour le Rats-en-Voir et 2ème pour retrouver en 3ème position Imperil. La 4ème place ensuite allée pour Goltwit. 5ème place pour Ami Dukif, son compagnon de boxe devant Gallipoli. Général en chef, Tutu Glass, Toscana du Berl et In love la manigance. Et il repasse devant les tribunes acclamées par la foule mais sans Routos Galamos pour un 2ème franchissement de la rivière. Oui, ils vont aborder le dernier tour de piste et Grandeur Nature a pris le relais en tête. Le 2ème favori de cette épreuve pour l'entraînement d'Arnaud. Ça y est, ça y est, grandiose bien à sa hauteur. En 3ème position, il y a Imperil. Goltwit est toujours très près des animateurs. Ami Dukif s'est quelque peu rapproché. Il y a en léger retrait Gallipoli. Toscana du Berl et Général en chef. U2Glass, la manigance. C'est In love. Direction l'aé du pavillon Grandeur Nature qui a eu un sursis. Imperil également, In love à son tour. Incroyable image que de retrouver Grandeur Nature en tête de course. C'est très rare. Il a le meilleur à un tour du but. Grandiose est 2ème à son intérieur pendant qu'Imperil est toujours 3ème. Les deux atouts de l'écurie Linder sont ensemble. Ami Dukif et Goltwit 4 et 5ème. Devant Toscana du Berl et qui quitte un peu l'arrière-garde maintenant. Et qui vient avec Général en chef qui pianote encore. U2Glass a fait quelques fautes depuis le départ. Il a perdu du terrain à la hauteur de Gallipoli. In love qui s'annonce un peu. C'est désormais la manigance qui est dernière. Il se dirige une nouvelle fois vers la ligne opposée. Mais cette fois-ci c'est la piste extérieure des Stiplechaises. Qui les attend avec Grandiose. Qui a pris le relais en tête devant Grandeur Nature. Col de Tuit qui vient maintenant en 3ème position. Ami Dukif est à la corde. A l'extérieur se trouve toujours Imperil. Toscana du Berl et devant Général en chef. Qui se rapproche progressivement pour prendre la vitesse. Et aller bientôt sauter. Le juge de paix le plus gros obstacle de teuil. C'est le Rydic & PNC côte à côte. Grandiose et Grandeur Nature. Le juge de paix. Bien franchi par l'ensemble des concurrents. Personne n'a perdu la moindre longueur sur cet obstacle. Et maintenant le Moyen-Oppendich est toujours au bote à bote. Grandiose, Grandeur Nature pour aller franchir cet obstacle. Suivi toujours des deux linders. Col de Tuit. Ami Dukif qui passe à leur tour. Faute de Toscana du Berl et à l'arrière. In love se rapproche. Général en chef. Et là n'a pas bougé. Benjamin Gelé a des nerfs d'acier pour le moment. Il est en 6ème position d'un petit groupe qui se détache libre péril. A distance de Gallipoli. Tout le monde est encore bien concentré. Attention néanmoins à cette haie pour aller négocier bientôt le tournoi en finale. Grandeur Nature, Grandiose qui sont toujours aux commandes de la course. Alors qu'on note une chute à l'arrière du numéro 4 Toscana du Berl et. Grandeur Nature qui appuie sur la pédale d'accélérateur. Mais qui voit maintenant à sa hauteur Général en chef. Grandiose qui est 3ème. In love également qui vient se mêler à la lutte pour les premières places devant Gol de Tuit. Ils ne sont plus que 6 à pouvoir espérer le Graal. Entrée de ligne droite. Grandeur Nature à l'avantage. Le Réal du Prilay et Jousselin. Gol Tuit est malchanceux. Derrière les deux à tout pique et notamment Général en chef qui vient très vite sur la double barrière. Rien n'est joué pour franchir la double barrière. Grandeur Nature est à la corde. A l'extérieur il y a maintenant Général en chef qui va être lancé par son partenaire. Devant Grandiose et In love également qui est là tout près des 1ers. Direction la dernière Réal. La dernière Réal. Général en chef en dehors. Grandeur Nature est à l'intérieur avec Grandiose devant In love. Ils sont 4 pour la victoire à 200 mètres du poteau. Grandiose accélère maintenant. Grandeur Nature tente de repartir à l'intérieur. Devant Général en chef 3ème. Grandiose y remet un coup de rin. Grandiose avait été cueilli dans le prilège où cela n'a pas grand anature. Mais cette fois-ci Grandiose va gagner. Et c'est le grand Super 16 de Paris. Pour Luisa Carbery encore. Pour Clément Lefebvre. Frédéric Kinders et Monsieur Monet. Dans la grande victoire de Grandiose.